Quoi que vous fassiez, la vie va vous gifler de plein cou. Que vous soyez jeune, adulte, personne âgé, la vie va vous tester. Un jour, vous allez te confronter à quelque chose que vous n'avez jamais connu. Une culture que vous n'aviez jamais vécue. Un paysage que vous n'avez jamais vu. Une langue que vous n'avez jamais entendue parler. Une habitude que vous n'aviez jamais vécue. Une preuve que vous n'aviez jamais traversée. Un jour, la vie va tester votre patience. Elle va tester votre résilience parce que viendra ce jour où vous risquez de tout perdre et recommencer à zéro. Un jour, l'argent, le profit, la cupidité tendront de grand pour votre humanité. La convoitise voudra vous arracher votre intégrité. N'essayez pas. Ne perdez pas votre âme sur votre chemin vers le succès. Commencez avec votre cœur. Ne finissez pas sans. La vie est un cadeau. Mais elle ne fait pas de cadeau. Elle ne fait pas de cadeau pour celui qui se plaint. Elle ne fait pas de cadeau pour l'oiseau qui ne veut pas voler, les lions qui ne veulent pas chasser, l'homme qui ne veut pas fournir d'efforts. Multipliez vos efforts, vous multiplierez vos résultats. Multipliez vos efforts, vous multiplierez la vie, la vitalité dans votre vie. Vous avez entendu, l'effort peut battre le talent et nous devrions embrasser la peine, la souffrance, en ce que le temps, l'effort et la récompense peuvent faire dissiper la peine. J'ai entendu dire que la vie, c'est comme en bicyclette. Si vous arrêtez de pédaler, vous allez tomber. L'autre trick est de continuer de pédaler. Continuez à fournir d'efforts. Un jour, vous allez faire face à des situations horribles, terrifiantes. Vous allez faire face à vos échecs, vos erreurs, vos faiblesses. Vous ne pouvez pas aller fuir. Apprenez-en quelque chose. Sur votre chemin, pour accomplir vos rêves, vous allez probablement être ridiculisé, critiqué, ruillé de tous les coups. La route n'est pas facile. Le chemin n'est pas facile. Apprenez de vos échecs. Rectifiez vos erreurs. Réduisez vos faiblesses. À un moment donné, vous allez choisir entre abandonner ou continuer. Pire encore, entre quitter ou continuer. Une fois encore, n'essayez pas. Vous êtes peut-être à une preuve de votre objectif. Changez des directions, mais ne changez pas de destination. Peut-être que vous faites face à une impasse. Changez de cheminement, mais gardez votre destination. Deux fois, il est judicieux de demander, de copier. Vous vous économiserez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Sur votre chemin, vous rencontrerez la trahison, la déception, la rupture. Soyez prêts à les affronter. Une seule déception ne signifie pas qu'il y ait que des déceptions. Un seul échec ne signifie pas qu'il y ait que des échecs. Rien n'est statique. N'abandonnez pas à cause d'une seule déception. D'un seul échec. D'une seule épreuve. Vous verrez que, de l'autre côté, il y a de la saveur, de la liberté, de l'abondance, de la célébration. Je suis sûr que vous avez la bonne destination. Il vous suffit simplement d'une bonne direction. La route n'est pas facile. Êtes-vous prêt à l'emprunter ?